Alors bonjour, je réponds à des questions que je me fais régulièrement poser au sujet de ma façon de m'alimenter parce que je mange particulièrement à 90-95% alimentation crue. Je vais vous présenter un peu mon épicerie de cette semaine et aussi une partie de ce que vous allez voir, c'est des choses que j'achète à peu près au 2-3 mois. Il y a même des choses sur la table que j'ai oublié de vous montrer comme la levure alimentaire, d'autres sortes de noix que j'ai aussi dans mes armoires, mais ça va vous donner quand même une bonne idée de la présentation que je vais vous montrer sur qu'est-ce que je peux manger environ, là qu'est-ce que vous allez voir dans le périssable, ça me dure environ deux semaines et peut-être un peu plus, presque trois semaines. Donc c'est une façon de m'alimenter et c'est un choix, la façon de s'alimenter c'est un choix, j'ai aucun jugement sur ceux qui mangent traditionnel qui sont carnivores parce que je suis une ancienne carnivore, chez moi ma mère c'était très important les légumes, la viande et les patates. Vous allez voir sur ma table il n'y a pas de patates, c'est très rare que je vais en manger sauf les frites. J'adore les frites et la poutine donc c'est quelque chose que je me réserve au moins une fois semaine. Bien sûr même si je mange cru à 95% ça ne m'empêche pas que quand je suis invitée ailleurs que je vais manger la même chose que les autres, ça ne m'empêche pas surtout quand l'hiver est arrivé et qu'il fait très froid j'ai envie de manger chaud donc je peux manger un spaghetti. Ça ne m'empêche pas non plus si je suis au travail et que je fais du temps supplémentaire qu'à ce moment-là je n'ai pas de lunch, je dois manger qu'est-ce qu'il y a à la cafétéria vu je fais du sur-temps. Donc je ne suis pas très rigide comme d'autres personnes quand ils disent moi je suis végétarienne, je ne touche à rien d'animal. J'ai une certaine petite flexibilité si vu les circonstances ou les invitations que je vais me nourrir comme tout le monde je vais prendre qu'est-ce qu'il y a. Sauf que des produits animaux c'est très rare que ça rentre dans ma maison même le lait au niveau du lait je vais utiliser beaucoup le lait d'amande pour faire mes préparations tout ça que je vais faire réaliser moi-même. Donc je vous présente un aperçu de qu'est-ce que je peux manger environ pour deux à trois semaines et vous allez avoir un côté qu'est-ce qui mesure plusieurs mois. Et j'ai voulu aller expérimenter l'alimentation vivante suite à des témoignages que j'avais entendu, des reportages que j'ai écouté, des documentaires. Donc j'ai voulu l'expérimenter par moi-même et je suis allé suivre des formations auprès d'une dame dont le nom c'est Hélène Crudy sur alimentation vivante sur Facebook, sa page Facebook. Et lors de ces formations j'ai appris beaucoup de choses et j'ai expérimenté pendant un an manger vivant jusqu'à 95% par semaine. Le 5% c'est que une fois par semaine je mangeais ma poutine ou ma patate frite parce que j'aime les frites. Donc c'était le 5% de la semaine c'était une fois semaine. Donc je vais faire le tour un peu pour vous donner une idée de c'est quoi mon alimentation. Et l'autre chose c'est en alimentation vivante, ça revient à ce que j'ai remarqué, le coût de l'épicerie est diminué. Il est diminué parce que, bon, la viande elle coûte très cher et c'est très différent et c'est pas pareil en alimentation vivante. Quand vous mangez cuit, vous perdez de 70 à 80% de vos minéraux et vitamines. Tandis que quand vous mangez vivant, vous avez 100% de vos vitamines et vos minéraux. Donc vous êtes rassasié beaucoup plus rapidement parce que vous donnez l'essentiel à votre corps entièrement. Tandis que quand vous mangez cuit, comme qu'il vous reste seulement 30-20% de vitamines et minéraux dans votre nourriture, vous rassasiez pas votre corps entièrement. Donc vous êtes porté à manger plus des grosses assiettés. Quand on mange vivant, on mange beaucoup moins parce que justement on va chercher tous les nutriments que notre corps a besoin. Donc on est rassasié et on est très bien là. D'autres vont penser qu'on mange pas beaucoup, mais c'est faux. Au contraire, sans jugement, on est mieux nourri en alimentation vivante que cuite et traditionnelle. Donc je vais vous faire un petit tour environ parce qu'il y a des choses qui peuvent me durer plusieurs mois. Donc je vais vous montrer ça à l'instant. Donc voici la partie qui peut me durer plusieurs mois. Alors ici j'ai de l'avoine, ok? Flocon d'avoine ou du gruau, pour ceux qui sont habitués au terme gruau. C'est pas quelque chose que je mange nécessairement à toutes les semaines, mais parfois je peux en manger 3-4 fois par semaine. J'ai déjà fait une vidéo comment je préparais mon gruau dans des peaux maçons. Donc c'est quelque chose qui va me durer très longtemps. Donc un sac comme ça, ça peut me durer un mois ou plus, même deux mois, selon qu'est-ce que j'ai envie d'en manger. Par la suite, l'autre chose qui me dure assez longtemps, c'est que j'achète des pois chiches. Parce que oui, en hiver, on a le goût de manger chaud, ok? Mais les pois chiches, j'aime bien en avoir parce que j'aime faire de l'humus pour les trempettes, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et ma fille aussi, quand elle est aveugle d'arriver en vacances pour le temps des fêtes, c'est quelque chose, elle, elle est végétarienne et elle aime beaucoup manger des pois chiches grillés. Donc j'ai tout le temps une réserve de pois chiches et ça me dure assez longtemps. Par la suite, ici, là, je vais vous montrer ces dégerminations. Ce sac-là, ils contiennent 150 grammes de germination. J'en ai qui contient 250 grammes, comme celui-là ici. Les germinations, ici, j'en ai, ils appellent ça le roi hausseur à sandwich. C'est les différentes graines qu'on retrouve dedans de différentes pousses. J'ai le trèfle rouge. J'ai au brocoli, les pousses de brocoli. Et une chose que je tiens à vous dire, si vous prenez une graine de brocoli que vous faites germer, comme sur la photo, là, que la pouce, ça va avoir à peu près 2-3 pouces de long, et que vous prenez le brocoli adulte, bien, dans votre seule graine germée de 2-3 pouces, il y a 50 fois plus de vitamines et de minéraux que dans votre brocoli adulte. Donc, c'est une des raisons quand je vous dis, on va vraiment chercher nos vitamines et nos minéraux vraiment beaucoup plus, c'est plus que 100%. Donc, les germinations, moi, personnellement, j'en prends à peu près, je dirais, vous voyez, sur 150 grammes, je prends une cuillère à soupe par semaine. Ça me dure une semaine. Je vais m'en faire à peu près 3 sortes, comme là, je vais faire brocoli, j'ai du trèfle rouge et je vais faire le roi hausseur à sandwich. Donc, ceux-là, c'est vraiment, j'en fais, autrement dit, 3 cuillères à soupe par semaine. Et ça va aller dans mes sandwichs, dans mes salades, ça va aller aussi dans mes smoothies. Donc, c'est très économique. Celui-là, il est 5,29$ que j'ai payé, ils sont bio en plus. C'est toujours bio quand on va chercher les germinations. Celui-là, 250 grammes, il est 8,69$. Donc, il est 100 grammes de plus. Donc, imaginez le temps que ça me dure. Ça peut me durer jusqu'à 2 mois, là. Facile. Donc, calculer le prix, là, ça revient vraiment pas cher se nourrir comme ça. Ensuite, j'achète aussi les graines de tournesol, de sarrazin. Parfois aussi, j'ai de l'orge que je fais pousser dans un terreau pour avoir les pousses. Et les pousses, je vais encore, soit les ajouter à mes sandwichs ou à mes salades. Donc, ou des smoothies aussi encore. Ça, j'ai fait des vidéos sur les germinations et sur les pousses, comment les faire. Donc, vous pourrez aller voir mes vidéos. Et l'autre chose que j'aime bien, vous voyez, regardez, en passant, c'est 2,99$ pour les graines de tournesol. Je vais peut-être prendre une petite poignée pour mon plateau, puis ça va me durer une semaine, un coup que les pousses vont avoir atteint une bonne hauteur, là. Ça va me durer une semaine pour me nourrir. Et comme qu'elles sont dans leur terreau, mais je les perds pas, là. Donc, ça dure très longtemps, un sac à 3$ pour se nourrir, puis mélanger à nos salades. Ça aussi, je vous dis les propriétés des pousses de graines de tournesol dans la vidéo que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube. Et j'ai le sarrazin aussi que je fais en pousses. L'autre chose que j'aime me faire pousser, c'est le blé. Parce que je me fais du jus de blé, donc c'est la même chose dans un plateau de terreau, je me fais pousser le blé, ça vient comme un beau tapis vert. Là, c'est à peu près 4-5 pouces de hauteur. À ce moment-là, je le passe en jus. Et ça, c'est beaucoup plus... Vous prenez un quart de tasse, quand on est habitué d'en prendre, naturellement, un quart de tasse de jus de blé, c'est beaucoup plus puissant que si vous buvez un Red Bull. Et ça, je peux vous en parler par expérience. Pour ceux qui commencent à prendre le jus de blé, il faut vraiment commencer par une cuillère à thé à une cuillère à soupe par jour. Parce que c'est très, très puissant et très antioxydant. Si vous n'êtes pas habitué d'en consommer, ça peut vous donner mal à la tête. OK? Mais moi, déjà en mangeant vivant, quand je me suis mal consommée, j'ai quand même été à plus forte dose. Et je peux vous dire que ça fait toute une différence au niveau de l'énergie. Le cerveau y allume, puis il n'est pas incapable. Donc, j'aime bien avoir le blé pour faire pousser en pouces. L'autre chose qui me dure très longtemps, c'est les graines de lin. Ça, j'achète ça en très grosse quantité parce que ça va dans mes recettes, soit de craquelin ou différentes recettes que je fais. Fait que j'ai toujours des graines de lin. Les graines de chia aussi, ça dure très longtemps parce que ça aussi, ça va dans différentes recettes. Mon pot de miel, il dure environ 2 semaines à 3 semaines parce que je vais sucrer mes recettes avec le miel, puis parfois du sirop d'agave, mais je préfère le goût du miel. Parfois aussi, je vais utiliser le sirop d'érable pour sucrer dans mes recettes parce que je n'utilise aucun sucre raffiné. J'aime bien avoir le beurre de tahini parce que ça va servir pour faire mon houmous ou faire certaines trempettes que j'aime beaucoup. Donc, ça aussi, j'en ai toujours un pot. Ici, c'est le psyllium que je vous disais qui sert dans mes recettes. Donc, ça, ça dure très longtemps parce que dans une recette, je peux mettre une cuillère à soupe environ. Donc, c'est quelque chose qui va durer longtemps quand je n'achète une bonne quantité. Ça peut être plusieurs mois. L'autre chose qui... Le coconut trempé aussi, ça va dans mes recettes. L'autre chose que j'achète pour qu'enverran, je les achète pour deux mois, la quantité, c'est les graines de sésame, les graines de citrouille, les graines de tournesol, les amandes. Ici, j'ai enlevé... Je les ai faites tremper, puis j'ai enlevé la petite peau brune dessus, là. Écoutez, ça, j'achète en grosse quantité pour en avoir à peu près pour au moins deux mois pour éviter d'aller en racheter. Parce que comme je reste en région, si je veux payer mes noix, puis mes graines moins chères, il faut que j'aille en ville. Puis les villes sont à 50 minutes minimum de chez moi. Donc, à l'épicerie du coin, ils n'ont pas tout ce que je voudrais avoir, puis c'est beaucoup plus cher. Donc, une fois par deux mois, je vais en ville et là, je vais acheter vraiment tout ce qui est noix et mes graines. Mais je vais les acheter en très grande quantité pour en avoir au moins pour deux mois. Comme deux kilos de graines de tournesol, j'en ai pour amplement deux mois, deux mois et demi, puis peut-être trois mois, là, quand je vais dans la graine de tournesol. Donc, ça, c'est toutes des choses que je peux avoir longtemps. Ensuite, mon jardin. Qu'est-ce qu'il me reste de mon jardin de cette année? C'est des zucchini que j'ai faites déshydratées et assaisonnées que j'ai mis en chips. OK? Ça, c'est qu'est-ce qu'il me reste de mon jardin. Donc, soit je les mange comme ça ou soit je les ajoute à ma salade. L'autre chose, c'est que quand les choux de Bruxelles viennent en spécial, puis qu'on a la grosse grappe, j'ai fait une vidéo là-dessus, bien je me fais des chips de choux de Bruxelles. Encore là, je les mange comme ça ou en salade. Et qu'est-ce qui vient d'autre de mon jardin? C'est que j'ai des framboisiers, donc je les ai déshydratées. Ça, je peux les ajouter à mes desserts, à mes gruaux, tout ça. Donc, c'est ce qu'il me reste de mon été. Parce que j'ai quand même pas un champ de framboisiers, là, mais j'en ai quand même quelques-uns. Donc, ça, c'est toutes des choses qui durent longtemps. Et en plus, j'ai deux courges à spaghettis qui me restent de mon jardin, que ça, ça se conserve au froid. Donc, quand j'ai envie de manger de la courge à spaghettis, j'en ai de disponible. Donc, il y a des choses comme ça, c'est comme une base, puis c'est des choses qui durent très longtemps. Donc, c'est pas si cher que ça. Quand on regarde un sac ici de pousses de trèfle rouge à 5,29, puis qu'on en a 150 grammes, puis que j'utilise environ 12 grammes par semaine, ça dure plusieurs semaines, là, ça dure plus qu'un mois. Et c'est extrêmement nourrissant, comme je vous disais, les pousses contiennent beaucoup plus de vitamines et de minéraux que le produit, la plante adulte. Donc, c'est non négligeable, là, c'est vraiment formidable. Maintenant, je vais passer plus au comestible. Qu'est-ce que j'achète régulièrement à l'épicerie? Bon, ici, ce côté-là, c'est qu'est-ce qui est le plus périssable, OK? Bon, je vois souvent selon les spéciaux. Je vais acheter beaucoup selon les spéciaux, mais je vais aussi acheter aussi quand même qu'est-ce que j'ai envie de manger, OK? L'ananas, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de mon alimentation. Je peux en consommer de 1 à 2 par semaine. Donc, là, l'ananas, il n'était pas cher à l'épicerie. J'en ai acheté 3. Il n'est pas mûr, mais je vais le laisser mûrir. Et vraiment, c'est quelque chose que j'en mange presque à tous les jours, OK? Et c'est très, très, très bénéfique. Puis, on devrait incorporer, à chaque fois qu'on mange, on devrait manger un petit peu d'ananas parce que l'enzyme qu'il y a dans l'ananas va aider vraiment à la digestion. Et là, je me suis acheté 2 pamplemousses, 2 pommes-grenades parce qu'on est en période des pommes-grenades. J'ai acheté une caisse de clémentine. Là, les clémentines ne sont pas toutes là, mais j'ai acheté une caisse de clémentine. Il me restait à la maison un citron. J'ai oublié de m'en acheter d'autres parce que le citron, je l'utilise beaucoup dans mes recettes pour faire des vinaigrettes ou autres. Et un sac de pommes, à toutes les semaines, j'achète 2 livres de pommes. J'ai un restant de brocoli qui me restait dans mon frigo parce que ça aussi, je travaille avec le brocoli. J'avais un chou-fleur puis je me suis fait une salade brocoli chou-fleur avec laquelle j'ai intégré beaucoup d'autres ingrédients. Du gingembre, j'aime beaucoup en avoir tout le temps parce que je vais l'intégrer quand je me fais des jus ou dans certaines recettes. J'aime vraiment le gingembre. Le lait de coco, ça c'est une fois de temps en temps, j'aime bien avoir du lait de coco pour faire certaines recettes aussi. Les avocats, j'en achète tout le temps un sac par semaine. C'est très rare que je ne vais pas en acheter. Même ce sac-là peut me durer 2 semaines, il y a 4 avocats dedans puis il m'en reste encore dans le frigo. Fait que j'en ai pour 2 semaines des avocats. L'avocat, la chose, aussitôt que vous voyez qu'il est mûr, si vous voulez vraiment le conserver, vous le mettez au frigo. Il va se conserver très longtemps de cette façon-là. Ensuite, j'achète toujours de la laitue romaine. C'est rare que vous allez me voir acheter une autre pomme de salade que la laitue romaine. Pourquoi? Parce qu'elle se conserve très longtemps. Celle-là, ça fait une semaine et demie que je l'ai achetée parce que j'en avais plein de salades à passer et elle est encore très belle. Et lorsque je la prépare, je la conditionne, elle va me donner au moins 4 repos, 4 lunchs que je vais intégrer aussi plein d'autres ingrédients avec. Donc, j'en ai pour 4 lunchs avec cette pomme de salade-là pour le travail. J'ai acheté du persil parce que c'est quelque chose que j'intègre quand j'aime aussi me faire un couscous parce que j'aime beaucoup me faire une salade de persil mélangée avec un peu de couscous, de la tomate, des oignons, puis d'autres légumes, tout ça. J'aime beaucoup faire cette recette-là. J'ai toujours des carottes aussi parce que j'intègre ça dans toutes mes recettes. Le céleri, quand il n'est pas cher, j'en achète. Il n'était pas cher, je l'ai acheté 3 pieds de céleri. Je vais en faire en jus puis je vais en intégrer aussi dans mes salades, tout ça. Et je peux même en déshydrater parce que le céleri, lorsqu'il n'est pas cher, surtout l'été, je le déshydrate et c'est ça qui peut remplacer le sel parce que le céleri a un goût salé. Donc, un coup que je l'ai déshydraté, je le réduis en poudre ou moulin à café et je le mets tout simplement dans ma salière et c'est ce qui me sert de sel. J'ai un sac d'oignons. Ça, ça va durer très longtemps. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui, ça se conserve longtemps à la maison, mais pour moi, ça va me durer quand même assez longtemps pour me nourrir, beaucoup plus que deux semaines. Parce que je vais prendre mes oignons et j'ai une recette pour faire des oignons caramélisés au déshydrateur. Donc, c'est toujours dans l'alimentation vivante et c'est très délicieux. Et par la suite, mes oignons vont être un coup déshydratés et assaisonnés, vont être dans des pots comme vous avez vu tantôt pour mon zucchini de jardin et je vais les ajouter dans mes salades ou dans mes sandwiches et c'est vraiment délicieux la recette que j'ai. Donc, c'est à peu près ça l'épicerie, comme je vous dis. Qu'est-ce qu'il y a ici sur la table, c'est qu'est-ce qui me nourrit pour environ deux semaines. C'est sûr, il y a des choses qui me restent dans le frigo encore. J'ai encore des choux de Bruxelles, j'ai encore un peu de chou-fleur, puis il y a des échalotes, tout ça. Mais ce que j'ai acheté cette semaine, ça c'est qu'est-ce qui va me nourrir pour deux semaines, accompagné de qu'est-ce que je vous ai montré tantôt, toutes les germinations, les autres produits que j'achète qui me durent deux, trois mois au moins. Quand on est dans l'alimentation vivante, c'est faux qu'on ne mange pas. On n'est pas des lapins. Il y en a qui me disent si tu manges comme un lapin. Oui, parce que c'est vraiment beaucoup de légumes, tout ça et de fruits, mais ça fait tellement de différence. Il faut vraiment expérimenter l'alimentation vivante, minimum un mois de temps, puis vraiment varier, parce qu'il faut varier, c'est important. Quand je vous dis, toutes mes graines de tournesol, les graines de tournesol, les graines de citrouille, les graines de sésame, j'en mets toujours dans mes salades. Ou des fois, je vais prendre amandes, citrouille, sésame et graines de tournesol, je vais mettre un petit peu d'huile, d'olive avec un peu de sel, puis je vais les manger tout simplement comme ça en collation. Donc, mais c'est à tous les jours que j'en mange ces graines-là parce qu'ils contiennent énormément de minéraux bénéfiques. Et c'est comme ça, c'est en variant et en mangeant un peu de tout qu'on arrive vraiment à aller chercher l'équilibre au niveau de la santé pour avoir tous nos minéraux et nos vitamines et ne pas avoir de manque ou de carence. Donc, voilà. Alors, je vais vous revenir là-dessus sur d'autres vidéos, peut-être après le temps des fêtes, je vais laisser passer le temps des fêtes, je vais voir sur ce que je mange, ce que je peux manger durant ma semaine, le matin, le dîner et le souper du soir et même les collations. Alors, là-dessus, je vous souhaite à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada